L'industrie du fret maritime a toujours consommé ce produit résiduel. Et pendant de nombreuses années, c'est passé inaperçu. Mais il y a environ 10 ans, quelques scientifiques ont commencé à étudier les effets de la consommation de ce carburant, particulièrement dans les régions littorales. Et ils ont découvert que ce fuel résiduel avait une très forte teneur en soufre, en particules, et que sa combustion générait environ 3000 à 3500 ppm de soufre. C'est ainsi qu'on calcule, en partie par million, ppm. À titre de comparaison, une voiture dans l'Union européenne, selon la loi, doit émettre moins de 15 ppm de soufre. Alors ils ont commencé à faire des comparaisons entre les voitures et ces bateaux. Et ces calculs révèlent qu'un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année et dispersent leur poussière de soufre dans l'atmosphère. Ces particules fines sont produites à une taille telle et dans une quantité si élevée qu'elles pénètrent facilement dans nos poumons. Non seulement nous pouvons les inhaler facilement, mais elles peuvent aussi pénétrer profondément dans nos poumons et s'y déposer. Alors que le secteur automobile est en permanence pointé du doigt en matière de pollution, le transport maritime échappe à la critique et brûle le carburant le plus sale du monde.